On va parler aujourd'hui des procédures stockées en SQL Server. Toutes les instructions SQL permettent d'agir sur des lignes sélectionnées. Elle sélectionne, met à jour, supprime des lignes. Mais, vu que SQL n'est pas riche une instruction qui permet de traiter l'information ou les opérations de mise à jour, car, à titre d'exemple, il n'y a pas d'instruction IF dans le langage SQL standard, il n'y a pas d'instruction IF qui permet de tester, de traiter les conditions, ni de fonction pour manipuler les chaînes de caractères, aucune fonction de formatage. Pour cela, tous les concepteurs de systèmes de gestion de base de données font étendre le SQL standard avec des instructions qui ajoutent les fonctionnalités d'un langage de programmation. On va parler des procédures stockées. Qu'est-ce qu'une procédure stockée et pourquoi utiliser la procédure stockée? Premièrement, une procédure stockée est un programme qui comprend des instructions SQL précompilées et qui est enregistrée dans la base de données. Le plus souvent, le programme est écrit en un langage spécial. Ce n'est pas uniquement les instructions SQL, mais c'est tout un langage spécial qui contient à la fois des instructions procédurales et des ordres SQL. Chaque langage a son propre, plutôt chaque SGBD a son propre langage spécial. On va prendre par exemple le SQL Server. Le langage conçu pour le SQL Server est le Transact SQL. Le langage conçu pour le Oracle est le PL SQL. Le langage par exemple conçu pour le PostgreSQL, c'est le SQL 3. La même chose pour le Interbase, c'est le ISQL. Chaque SGBD a son propre langage d'instruction. On va tout voir ça en détail. Alors on a dit que les procédures stockées sont des programmes créés et exécutés du côté serveur. Elles sont destinées à être appelées par un ou plusieurs clients de la base de données. Lorsqu'on a une procédure, elle est stockée au niveau du serveur, elle est compilée au niveau du serveur, elle est exécutée au niveau du serveur et chaque client peut l'appeler lorsqu'il a besoin. On a aussi une procédure stockée, peut scanner des milliers d'enregistrements, effectuer des calculs, etc. Si vous effectuez des calculs qui impliquent un grand nombre de lignes, vous pouvez éviter de télécharger trop d'informations vers le client en écrivant une procédure stockée pour effectuer le travail sur le serveur à la place. Les procédures stockées sont exécutées plus rapidement car elles sont compilées et elles n'ont pas besoin de déplacer les données du serveur vers le client. Les procédures stockées offrent des gros avantages pour les applications client serveur, surtout au niveau des performances, car elles évitent de réécrire plusieurs fois les mêmes instructions. On a la même instruction, un select from work, un group, etc. Ce bloc d'instructions, on ne le réécrit pas à plusieurs fois. On l'écrit une seule fois et on le stocke au niveau du serveur. Dès qu'on en a besoin, on fait appel à ce bloc d'instructions. Deuxièmement, elles soulagent les applications clients en repartissant des traitements entre le client et le serveur. On a un ensemble de clients, on a un serveur, les clients sont soulagés car la plupart du traitement est exécuté au niveau du serveur. En plus, elles soulagent le réseau puisque seule l'instruction d'exécution de la procédure stockée sera envoyée à travers le réseau. On n'envoie pas toutes les données de la procédure, on envoie uniquement le nom de la procédure. Alors, comme ça, le réseau est soulagé. Il est possible de donner aux utilisateurs le droit d'exécuter une procédure stockée sans qu'il y ait le droit sur les objets qu'elle manipule. Les types de procédures stockées. Il y a principalement le premier type, c'est les procédures stockées système. Ce sont des procédures stockées créées et enregistrées dans la base de données master et ont le préfixe sp-8. Elles figurent logiquement dans toutes les bases de données d'utilisateurs et les bases de données définies par le système. Ce sont des procédures créées généralement par le système. Elles peuvent être exécutées depuis n'importe quelle base de données. Exemple, on a la procédure nommée sp-8 help qui fournit des informations sur un objet de la base de données. On a aussi une procédure stockée sp-configure qui affiche ou modifie des options de configuration générales pour le serveur actif. On en a aussi sp-8 monitor qui affiche des statistiques sur Microsoft SQL Server. Ce sont des procédures stockées créées par le système et gérées par le système. Le deuxième type de procédure, ce sont les procédures stockées définies par l'utilisateur. Alors, on trouve des procédures stockées permanentes créées par l'utilisateur et enregistrées dans la base de données à chaque fois qu'on aura besoin, on l'appelle. Dès qu'on crée cette procédure, elle est constante, elle est fixe, elle est enregistrée dans la base de données. On a le deuxième type de procédure. Ce sont des procédures temporaires. Ces procédures n'existent plus après l'arrêt de SQL Server. On crée ces procédures, on l'exécute, on récupère le traitement, mais dès qu'on sort de SQL Server, ils sont effacés de la mémoire du système. On a parlé de Transact SQL. Alors, c'est quoi le Transact SQL? Le Transact SQL, on va commencer par une définition. Transact SQL est un langage procédural différent complètement de SQL déclaratif. Il permet de programmer des algorithmes au sein de SQL Server, en particulier les procédures stockées et les triggers, ainsi que des fonctions. Il est créé à partir des années 80. Il est créé pour répondre aux besoins de programmer des algorithmes, dont les SGBD. En plus des instructions SQL classiques, Transact SQL met à la disposition des programmeurs un grand nombre d'instructions complémentaires, à savoir, premièrement, l'identifiant. On manipule des identifiants. Un identifiant, c'est le nom de l'objet. Il doit respecter les règles suivantes. La première règle, le nom, plutôt l'identifiant, ne peuvent pas dépasser les 128 caractères. Lorsqu'on nomme un objet, dans le nom, on ne doit pas dépasser les 128 caractères. Ils doivent commencer par une lettre ou un underscore. Les caractères spéciaux et le blanc ne sont pas admis. Dans le nom, on n'utilise pas de caractères spéciaux. On n'utilise pas d'espace. Les blancs, ce sont des espaces. On se contentera d'utiliser les 35 caractères de base. L'alphabet de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et le tiré 8. La case n'a pas d'importance. C'est-à-dire, lorsqu'on nomme un objet en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose. Bon, il faut faire attention. Le symbole arrobasque commence le nom de toute variable. Lorsqu'on nomme une variable, le nom de la variable est toujours commencé par le symbole arrobasque, une fois. Lorsqu'on double le symbole dédoublé, commence le nom d'une variable globale. De arrobasque, le nom d'une variable, ça veut dire que c'est une variable globale. Lorsqu'on utilise le symbole diase, ça veut dire que c'est une table ou c'est un objet temporaire. Le symbole diase commence le nom de toute table temporaire, de tout objet temporaire. La deuxième des choses, les variables. Définition d'une variable. Le système, comme on a déjà dit, il comporte des procédures stockées. Alors, il comporte aussi des variables prédéfinies par le SGBD. On va prendre par exemple, le double arrobasque connection va donner le nombre de connexions actives. Le double arrobasque error, c'est le code de la dernière erreur rencontrée. Par exemple, le double arrobasque identity, dernière valeur insérée dans une colonne auto-incrémentée est montée par l'utilisateur en cours. Double arrobasque speed, identifiant du processus en cours. Double arrobasque transcourn count, c'est le nombre de transactions en cours. Ce sont des variables prédéfinies par les SGBD. On va parler maintenant comment déclarer une variable. Pour déclarer une variable, on utilise le mot-clé déclare, suivi d'un arrobasque, suivi du nom de la variable ainsi que du type de données. Par convention, comme on a déjà dit, les noms des variables doivent toujours être précédés du symbole arrobasque. On a la déclaration et puis on a l'affectation pour affecter une valeur à une variable. Soit on utilise l'instruction set, alors set arrobasque, le nom de la variable égale la valeur, ou bien un select, le nom, plutôt le arrobasque, le nom de la variable égale l'instruction SQL. Un select from where, un select count, un select AVG, c'est-à-dire la fonction d'agrégation et l'instruction SQL. Exemple, select. arrobasque non variable est égale count from stagiaire where sexe est égale m. Cette instruction va, alors le count from stagiaire where sexe est égale m, va compter le nombre de stagiaires de sexe masculin, de sexe m, ça veut dire de sexe masculin. Et il va affecter le nombre à la variable arrobasque non variable. On a l'affichage pour afficher un texte ou afficher une variable. Pour l'affichage, on utilise tout simplement l'instruction print. Print le texte, exemple, print court réalisé par M. Rambaza. Le résultat sera le suivant court réalisé par M. Rambaza. Sinon, on utilise le print arrobasque, le nom de la variable, pour afficher la valeur contenue dans la variable. Les commentaires. Les commentaires sont des lignes non exécutées par le système. Alors, pour déclarer des commentaires, on utilise l'anti-slash étoile. On écrit, on saisit le commentaire étoile anti-slash. Alors, les commentaires peuvent être sur une seule ligne ou sur un ensemble de lignes. On a les structures conditionnelles ou la structure conditionnelle, ça veut dire le if, condition, instruction, else, instruction. Si le if est vrai, on va exécuter la première instruction. Sinon, on va exécuter la deuxième instruction. Une importante remarque, il n'y a pas de then dans le if du transact SQL. Dans les langages standards, on utilise if, then, if la condition, then instruction. Dans le transact SQL, il n'y a pas de then. on utilise des exemples. On va voir ça en détail. If, select AVG, note STG, note stagiaire, from note, where matricule stagiaire est égal, arrobasque mat. Et supérieur, plutôt inférieur à 10, qu'est-ce qu'on va faire? Update, on va mettre à jour la table délibération. Set, décision est à journais, est égal à journais, where matricule stagiaire est égal, arrobasque mat. As, update, ça veut dire, cet exemple, elle va affecter soit la valeur à journais ou la valeur admis à la table délibération quand un filtrage est effectué par le matricule stagiaire. Alors, on a, la première ligne, c'est la condition. Le deuxième bloc, c'est l'instruction 1. Ça veut dire, si, si le AVG, ça veut dire la moyenne des notes du stagiaire est inférieure à 10, on va attribuer la valeur à journais au champ décision de la table délibération. Si, non, ça veut dire, si, non, la moyenne, la moyenne est supérieure à 10, supérieure ou égale, on va attribuer la valeur admis au champ décision de la table délibération. Le if, première instruction, else, deuxième instruction. On a aussi une instruction de boucle, while, condition, instruction. Une importante remarque, il n'y a pas de do dans le while du transact SQL à l'inverse du langage standard, while, condition, do. On a l'instruction return. L'instruction return est utilisée pour renvoyer le résultat d'une fonction. fonction. Le TSQL permet également de créer des UDF. Les UDF, ce sont les user-defined functions, ce sont des fonctions définies par l'utilisateur. Deux principaux types de fonctions. On a les fonctions qui renvoient une valeur fonction scalaire et une fonction qui renvoie une table nommée fonction table. La syntaxe simplifiée de la déclaration d'une procédure stockée est la suivante. Alors, create, or alter, proc ou procédure, le schéma name, point procédure name, paramètre 1, data type, ça veut dire le type de données, default, s'il y a une valeur par défaut, input ou output. Le deuxième paramètre, être le unième paramètre, as, begin, SQL statement, end. On va détailler. Alors, l'instruction create, c'est pour indiquer quand on veut créer une procédure stockée. Le alter est optionnel, indique que l'on veut modifier la procédure stockée si elle existe déjà. On utilise le mot proc ou procédure, c'est la même chose. Le nom procédure name, c'est le nom de la procédure. Il doit respecter les consignes qu'on a déjà parlé. La déclaration du paramètre. Alors, la déclaration lorsqu'on parle de paramètres, c'est la même chose que lorsqu'on parle d'une variable. On parle de paramètres ou de variables, c'est la même chose. On doit fournir la liste des paramètres à de la procédure avec le type de données correspondant à chacun des paramètres, ainsi que la valeur par défaut s'il existe. Alors, le input et le output. Le input, c'est un paramètre d'entrée. Le output, c'est un paramètre de sortie. Le input, tout paramètre, est un paramètre d'entrée par défaut. Alors, on peut mettre le input comme on peut le pas le mettre. Alors, on précède le nom du paramètre par un arrow basque. On a déjà dit ça. Le type doit être un type valide dans le SQL Server. Ça veut dire des types connus par le SQL Server. Il y a des paramètres entrant input. Il y a des paramètres sortant output. Il y a des procédures sans paramètres. On peut trouver des procédures sans paramètres. Le S. Le S, c'est un mot réservé qui annonce le début du corps de la procédure et la fin de la partie déclaration des paramètres. Le begin, le end, le bloc d'instruction au corps de la procédure. On nomme ça bloc d'instruction ou corps de procédure. Alors, le bloc d'instruction ou le corps de procédure, on trouve soit des opérations d'ajout, ça veut dire des inserts, ou bien des opérations de modification, des updates, ou bien des opérations de suppression, ça veut dire de delete. On trouve aussi des opérations de recherche, ça veut dire de select. On trouve aussi d'autres opérations de calcul, d'affichage et ainsi de suite. Une importante remarque, on peut imbriquer des procédures stockées sur 32 niveaux au maximum. Ça veut dire quoi ? On peut trouver dans une procédure un appel d'une autre procédure qui contient elle-même un appel d'une autre procédure qui contient elle-même un autre appel d'une autre procédure jusqu'à 32 niveaux au maximum. On peut aussi créer les procédures, soit par le script qu'on vient de le voir, ou bien directement en utilisant le SQL, le Microsoft Server Management Studio. On sélectionne notre base de données. Au niveau programmabilité, on trouve les procédures stockées, on trouve d'autres options, d'autres projets, les fonctions, les déclencheurs, on va les voir plus tard. Alors, on a dit au niveau de la base de données, on sélectionne l'onglet programmabilité, on sélectionne le sous-onglet, ou plutôt la sous-onglet procédures stockées. On clique avec le bouton droite, on trouve procédures stockées. Lorsqu'on clique sur procédures stockées, s'affiche l'écran suivant. Dans cet écran, on trouve la création de la procédure, le mot clé create procedure qui demande le nom de la procédure, le schéma, les paramètres, le as, le begin, le end et la partie instruction. Exemple de création d'une base de données, plutôt exemple de création d'une procédure stockée. Supposons qu'on a la table stagiaire qui contient les champs suivants, matricule stagiaire de type Mvarchar 5, le nom stagiaire Mvarchar 30, le prénom stagiaire Mvarchar 30, la date de naissance stagiaire de type date, adresse stagiaire de type Mvarchar 40. On va créer la procédure stockée suivante. Alors, create procedure dbo.ajout stagiaire. Cette procédure va nous permettre d'ajouter des stagiaires, ça veut dire des inserts. On déclare la partie paramètres. On utilise le premier paramètre, c'est arrobasque matricule stagiaire Mvarchar 5 et la même chose pour les autres paramètres. Dans cette procédure, on va utiliser 5 paramètres. Le as, comme on a déjà dit. Une instruction, une instruction de mise à jour, plutôt une instruction d'insertion. insert into stagiaire, on ouvre la parenthèse, on introduit les champs ou plutôt les colonnes de la table stagiaire, matricule stagiaire, non stagiaire, prénom stagiaire, date de naissance stagiaire, adresse stagiaire, on ferme la parenthèse. values, on ouvre la parenthèse et on introduit les paramètres. arrobasque matricule stagiaire, arrobasque non stagiaire, arrobasque prénom stagiaire, arrobasque date de naissance stagiaire, arrobasque adresse stagiaire. On remarque qu'au niveau de la table, on garde le même nom puisqu'on va utiliser la table stagiaire, ça veut dire matricule stagiaire, le insert into stagiaire, matricule stagiaire. Le paramètre qui va correspondre au matricule stagiaire est le paramètre arrobasque matricule stagiaire. Il doit garder le même type de données. Alors matricule stagiaire au niveau de la table, c'est un var char 5. Au niveau de la déclaration du paramètre, c'est toujours le un var char 5. On a un var char 5, on a un var char 5. Le nom du paramètre, on aurait pu mettre autre chose, mais pour faciliter les choses, on a gardé le même nom que celui de la table. On doit précéder par un arrobasque. Alors, la valeur qui sera affectée à arrobasque matricule stagiaire, c'est la valeur qui va être affectée à la colonne matricule stagiaire. La même chose pour la suite. Le deuxième champ, c'est le nom stagiaire. On garde le même nom au niveau de la table stagiaire qu'au niveau de l'instruction insert into. On garde le même type de données, un var char 30, un var char 30. On aurait pu ne pas garder le même nom de la variable, non stagiaire, non stagiaire. Mais ce qu'il faut, c'est toujours ne pas oublier le arrobasque. Et on continue la même chose avec le reste des paramètres. Pour exécuter, après avoir créé notre procédure stockée, il faut l'exécuter. Alors, pour exécuter une procédure stockée, on utilise tout simplement la commande suivante. Exec ou exécute suivi du nom de la procédure, ainsi que la liste des valeurs des paramètres s'il y en a. Deux remarques importantes. Si la procédure a été déclarée avec des paramètres sans valeur par défaut, il faut les spécifier lors de l'appel. Deuxièmement, si on spécifie les paramètres sous la forme de arrobasque paramètres est égale valeur, l'ordre ordre n'est pas important. Et troisièmement, on peut exécuter une procédure à l'aide de l'explorateur d'objets. Alors, on a dit pour exécuter une procédure stockée, il suffit d'utiliser la commande exec suivi du nom de la procédure, ainsi que la liste des valeurs des paramètres s'il y en a. Comme on peut utiliser tout simplement le SQL Server Management Studio, on sélectionne notre procédure. Au niveau de la base de données, programmabilité, procédure. Au niveau de la procédure, on clique sur le bouton droite et on clique sur procédure stockée. Il va exécuter la procédure stockée. On clique sur exécuter la procédure. Alors, on reprend l'exemple précédent. Créer une procédure de bioajout stagiaire avec ses paramètres et l'instruction de insert into stagiaire. Pour exécuter cette procédure, on a dit qu'on utilise le mot-clé exec suivi du nom de la procédure, ainsi que la liste des paramètres, la liste des valeurs plutôt, la liste des valeurs des paramètres. C'est paré par des virgules. Il y a aussi, il y a là une importante remarque. Alors, lorsqu'on utilise l'instruction exec du nom de la procédure suivi des paramètres, l'exécution comment elle se fera? Premièrement, le premier paramètre sera affecté à la première variable, plutôt au premier colonne de la table. La deuxième valeur, la deuxième colonne. La troisième valeur, la troisième colonne. La quatrième valeur à la quatrième colonne. Et la dernière valeur, elle sera affectée à la dernière colonne. Ce classement est le même classement lors de la création de la procédure. Insert into stagiaire. Alors, matricule stagiaire, c'est le premier champ. Le nom stagiaire, c'est le deuxième champ. Prénom stagiaire, c'est le troisième champ. Date naissance stagiaire, c'est le troisième champ. Et adresse stagiaire, c'est le dernier champ. La dernière colonne. Alors, l'exécution va respecter cet ordre. Mais, si on met par exemple, ajout stagiaire avec deux paramètres. Le premier sera automatiquement affecté à la valeur matricule stagiaire, puisque c'est le premier champ. Le deuxième sera affecté à la deuxième colonne, le nom stagiaire, en respectant toujours l'ordre de la création de la table, plutôt l'ordre de la création de la procédure. Et il va attribuer des nuls, des valeurs nulles aux colonnes suivantes. Ça veut dire à la colonne prénom stagiaire, date naissance stagiaire, adresse stagiaire. Il va attribuer des valeurs nulles. Troisième remarque. On peut ne pas respecter le classement ou l'ordre des colonnes si on exécute notre procédure telle que. Alors, exécution, DBO, ajout stagiaire. On commence par le nom stagiaire. On lui attribue sa valeur. Mais, on précise quel champ, ou plutôt quelle valeur on va affecter. Nom stagiaire reçoit. Matricule stagiaire reçoit. Prénom stagiaire reçoit. Adresse stagiaire reçoit. Date de naissance stagiaire reçoit. Si on ne respecte pas l'ordre de création de l'instruction, il faut préciser chaque valeur à quel paramètre on l'affecte. Autre exemple. Toujours avec la table stagiaire, mais cette fois-ci, on va faire autre chose. On a la procédure suivante. Create procedure. DBO affiche stagiaire. On n'aura qu'un paramètre d'entrée. Une variable arrobasque matricule. De type invarchar. As. Select. Etoile. From. Stagiaire. Where. Matricule stagiaire. Est égale. La valeur qui attribue au paramètre. C'est-à-dire est égale arrobasque matricule. L'exécution de cette procédure. Alors, on doit lui attribuer un paramètre, une valeur pour le paramètre. L'exécution sera la suivante. Il va nous afficher les informations concernant le stagiaire qui a le matricule stagiaire est égale à la valeur attribuée. C'est 10, plutôt c'est 10 234. Autre exemple. Toujours avec la table stagiaire. Create procedure début au point classement stagiaire. On aura besoin de deux vales, deux paramètres. Date début et date fin. Les deux de type date. As. Select. Etoile. From. Stagiaire. Ça veut dire on va faire une sélection au niveau de la table stagiaire avec une condition. Where. Date de naissance. Between. Date début. End. Date fin. Order by. Date naissance. Cette instruction va nous afficher tous les stagiaires qui ont une date de naissance comprise entre arrobasque date début et arrobasque date fin classé par date de naissance. Alors l'exécution, plutôt pour exécuter cette procédure, on procède comme suivant. Exec. DBO point. Classement stagiaire. C'est le nom de la procédure. Suivez des deux paramètres. Puisque cette procédure a besoin de deux paramètres. Arrobasque date début et arrobasque date fin. Alors la date début et la date fin. Date début, on a mis un 01-01-2000. Date fin, c'est le 31-12-2000. Alors l'exécution de cette procédure va afficher la liste des stagiaires qui sont nés entre le 01-01-2000 et le 31 décembre, toujours 2000, classé par date de naissance parce qu'on a utilisé l'instruction order by. Reprenons l'exemple précédent, celui de l'affichage d'un stagiaire. On lui attribue, alors on a dit la procédure, c'est create procédure, dBO affiche stagiaire, la syntaxe, un paramètre arrobasque matricule, un select étoile from stagiaire where la condition. Lorsqu'on exécute cette procédure, c'est exec le nom de la procédure suivi du paramètre. Il va nous afficher toutes les informations du stagiaire. Admettons qu'on veut afficher uniquement, ou plutôt qu'on veut récupérer uniquement le matricule stagiaire. Tout simplement, on va remplacer le étoile, select étoile, on va le remplacer par le nom du champ qu'on veut afficher. Mais malgré ça, l'exécution de cette procédure va nous afficher un tableau qui contient deux lignes, une seule colonne. La colonne, plutôt la ligne, la première ligne, c'est le nom de la colonne, matricule stg. La deuxième ligne, c'est la valeur de la colonne. Mais si on veut récupérer uniquement la valeur de la colonne, on ne veut pas l'affichage sous forme d'un tableau, sous forme d'une valeur. Pour réaliser ce travail, on va passer à une deuxième chose, c'est... Alors, les fonctions, malgré qu'ils ne sont pas prévus pour ce cours, mais on va faire un bref aperçu. Une fonction est un petit programme. Pour créer une fonction, on utilise l'instruction createFunction. On précise le nom de la fonction, les paramètres d'entrée, return, c'est pour donner le résultat, returns plutôt. Alors, on précise le type du résultat. L'instruction as, begin, on aura besoin d'une déclaration d'une variable arrobasque non. Elle est de type mvarchar30, c'est la déclaration d'une variable qui va renvoi, ou qui renvoie le résultat. On a l'instruction SQL, c'est select, c'est une sélection plus affectation. Select arrobasque non est égal nom stagiaire. Ça veut dire la variable, plutôt, la variable arrobasque non va prendre la valeur du nom du stagiaire from la table stagiaire where une condition. Quelle est la condition? C'est que le matricule stagiaire doit être égal à la valeur, ou plutôt au paramètre d'entrée, arrobasque mat. Et return pour renvoi du résultat. Et le end, effectivement, puisque c'est un programme qui commence par un begin et se termine par un end. Pour l'exécution d'une fonction, on a deux méthodes. Soit on déclare une variable arrobasque m de type mvarchar30 et c'est le même type du résultat de la fonction. On affecte, avec l'instruction set, on affecte le résultat retourné par la fonction à cette variable. Sachant que la fonction est appelée en lui affectant la valeur du paramètre d'entrée. Et puis, on va imprimer le print, le contenu de la valeur arrobasque m. Ou bien, on utilise directement le print, le schéma point, le nom de la fonction suivi de la valeur du paramètre d'entrée. On va passer maintenant à la partie exécution et merci pour votre attention. À la partie exécution et merci pour votre attention. Alors, j'ai déjà créé une base de données nommée test procédure storage, procédure stockée. Au niveau des tables, bon, elle est vide. Il n'y a pas de table puisque je n'ai pas encore créé de table. Au niveau de programmabilité, on trouve les procédures stockées, c'est vide. Il y a uniquement les procédures stockées qu'on a déjà parlé. Il y a toute une liste de procédures stockées. Ce sont des procédures créées par le système et gérées par le système. L'utilisateur peut les appeler, mais ce n'est pas notre cas. Alors, la première des choses, on va forcer le système à travailler avec notre base de données, c'est-à-dire test procédure storage. On va créer une table stagiaire qui contient matricule stagiaire, nom stagiaire, prénom stagiaire, date de naissance stagiaire et adresse stagiaire. Le matricule stagiaire est le primary key. On va exécuter. C'est bon, comment on réussit. Au niveau des tables, on va vérifier. Alors, on va actualiser. Voilà. Là, voilà notre table stagiaire. Elle est vide. Voilà. Alors, on reprend. Je vais maintenant créer la procédure ajout stagiaire, create proc, ou create procedure. Les paramètres et l'instruction. Je vais sélectionner. Voilà. Et je vais exécuter. Comme on dirait ici, si je vérifiais au niveau de programmabilité, au niveau des procédures stockées, je vais actualiser. Là, voilà. Si notre procédure stockée, elle est maintenant créée. Pour l'appel de la procédure stockée, on a dit qu'on utilise le exec et le nom de la procédure stockée. DBO.ajout stagiaire. Et on introduit les paramètres. Alors, le premier matricule 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième paramètre, c'est le nom du stagiaire. On va mettre, par exemple, on va mettre, par exemple, un nom d'Elie. Le prénom, Youssef. Date de naissance, par exemple, le 10, 11, 1999. Et enfin, le dernier paramètre, c'est l'adresse. Par exemple, il habite à citer. Je vais exécuter, on va sélectionner et exécuter, une ligne affectée. On va revérifier la structure de les données de la table. Sélectionner, plutôt modifier, les 200 lignes. Voilà. Le stagiaire est ajouté à notre table. Alors, on a créé, le voilà-ci, le script de création de la table. Plutôt de la procédure stockée. Ainsi que l'instruction d'ajout d'un nouveau enregistrement. On a dit qu'on peut ajouter des enregistrements en utilisant l'interface de Microsoft SQL Management Studio. Il suffit de cliquer sur la table, plutôt la procédure, et sélectionner exécuter la procédure stockée. Il va nous demander d'introduire les valeurs de chaque paramètre. Alors, on va faire, par exemple, le premier paramètre. Le nom, on va donner, par exemple, bouclier. On ne va pas attribuer de paramètre, plutôt de valeur pour la suite. La procédure ou fonction, ajout stagiaire, attend le paramètre arrobasque, prénom stagiaire, qui n'a pas été fourni. Parce qu'on n'a pas mentionné de valeur par défaut. Au niveau de la table, je vais réafficher le contenu de la table. Il n'a pas ajouté de ligne. On va refaire l'exécution. Exécuter la procédure stockée. Alors, on va attribuer matricule. Le nom, bouclier. Helson. OK. Alors, si on vérifiait la structure, plutôt la liste des données, il l'a ajouté. Il a affecté un nul à l'adresse de naissance, ainsi qu'un nul à l'adresse stagiaire. Mais pourquoi, lorsqu'on n'a pas mis de prénom, il n'a pas accepté la valeur ? Tout simplement, au moment de la création de la procédure, au moment de la création de la procédure, on a précisé que la date de naissance peut être nulle. Ça veut dire, on ne peut pas donner de valeur pour la date de naissance. La même chose pour l'adresse. Peut être nulle. Mais on n'a pas mis est égal à nul au niveau du prénom. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsqu'on ajoute un stagiaire avec la procédure ajout stagiaire, il faut obligatoirement donner une valeur au champ matricule, donner une valeur au champ non stagiaire, donner une valeur au champ prénom stagiaire. On peut ne pas donner de valeur pour la date de naissance, parce qu'on a mis est égal à nul. Ça veut dire que c'est la valeur par défaut. On a mis est égal à nul pour l'adresse stagiaire. Alors, pour la deuxième procédure, Create Procédure Affiche Stagiaire, qui a besoin d'un paramètre matricule de type Mvarchar 5, As, une sélection, Select, Etoile, From Stagiaire, Where Matricule Stagiaire, ça veut dire le champ Matricule Stagiaire, est égal à la valeur du paramètre. On va sélectionner la procédure et on va là créer une commande réussite. On vérifie au niveau de programmabilité, actualisation. Là, voilà notre deuxième procédure, Affiche Stagiaire. Alors, on va essayer d'exécuter cette procédure, execdbo.affiche stagiaire qui a besoin d'un paramètre. On va par exemple prendre le paramètre 1, 2, 3, 4, 5. On va sélectionner, exécuter. Voilà, il va nous afficher toutes les informations du stagiaire concerné. Du stagiaire qui a le matricule 12,345. On va modifier, ou plutôt on va créer une autre procédure. Mais cette fois-ci, on va afficher uniquement. Alors, on va couper, coller. On va afficher, affichage, matricule, stagiaire. Affichage, matricule, stagiaire. Et on va afficher uniquement le nom. Nom stagiaire. Alors, cette procédure, on lui attribue un matricule. Il nous affiche le nom du stagiaire concerné. On va exécuter une commande réussie. Au niveau de procédure stockée, On l'actualise. Là, voilà, c'est notre procédure qui a qu'un paramètre le matricule de type 1, vachage. Alors, pour exécuter une procédure stockée, Exec, le nom de la procédure dbo, plutôt, dbo, point, Affiche, nom stagiaire. Avec le même paramètre, On va exécuter. Voilà. Il va nous afficher un tableau de deux lignes. La première ligne, plutôt, de deux lignes. La première ligne, c'est le nom de la colonne Et le contenu de la colonne dans la deuxième ligne. On va maintenant utiliser Les fonctions. Alors, la fonction, C'est createFunction. J'ai déjà préparé la fonction. C'est createFunction, dbo, point, FunctionMath, Ça veut dire fonction matricule, Qui prend un paramètre, Un paramètre, Un paramètre de type 1, vachage, Et qui renvoie un résultat de type 1, vachage, 30. On sélectionne. On exécute. Commande réussie. Alors, les fonctions, On ne va pas les trouver au niveau des procédures stockées. Mais on va les trouver au niveau des fonctions. Alors, c'est une fonction scalaire. On a dit qu'il y a des fonctions Qui renvoient des tables. Une fonction qui renvoie des fonctions scalaires. Ou des fonctions d'agrégation, Comme le AVG, le count, Et les fonctions système. Alors, notre fonction, c'est une fonction scalaire, Puisqu'elle renvoie un champ, Elle ne renvoie pas une table. Là, voilà-ci notre fonction. Pour exécuter une fonction, On a dit qu'il y a deux méthodes. Soit, On déclare une variable, On déclare une variable à M, De type 1, vachage, On lui attribue La valeur retournée par la fonction mat, Avec le paramètre voulu. Et enfin, On va imprimer, Print, Le contenu de la valeur. Bon, Le 1, 2, De 12.034, Il n'y a pas de stagiaire Qui a comme valeur de matricule. Je vais revérifier. Alors, c'est 12, C'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, Notre stagiaire a le matricule suivant. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais re-exécuter. Il va nous afficher des lits. Tout simplement. C'est le nom du stagiaire. Pour l'appel d'une fonction, On a dit, C'est la première méthode. Ou bien, La deuxième méthode, Print, DBO, Le nom de la fonction, Avec le paramètre. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais exécuter. Il va nous afficher la même chose. Il va nous afficher la même chose.